Salut salut, c'est Christopho ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la création de jeu avec Solarus, avec au programme pour ce tuto les personnages non joueurs généralisés. Donc c'est un petit peu la suite du tuto précédent où on avait fait un personnage ici avec lequel le joueur pouvait interagir et on avait pris le sous-type PNJ normal, c'est-à-dire pour présenter quelqu'un, et je vous expliquais aujourd'hui la différence avec les PNJ généralisés. Donc les PNJ généralisés, c'est plus vraiment des personnages au sens strict, mais c'est des objets solides qui vont avoir un comportement similaire à un personnage. Donc des objets qui parlent, par exemple une pancarte, les personnages que vous mettez en mode quelqu'un, mode PNJ normal, eux ils ont des comportements prédéfinis, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'ils regardent le joueur automatiquement lorsque le joueur leur parle. Donc en gros ça fait du code en moins à faire. Si vous ne voulez pas ce genre de comportement automatique, vous mettez PNJ généralisé quelque chose. Alors on va voir dans un petit exemple, avec effectivement une pancarte, on va créer un deuxième PNJ, avec comme sprite, elle doit être dans entities je pense, et en anglais pancarte c'est sign. Donc de type PNJ généralisé, parce que cette fois-ci on ne veut pas qu'il ait les comportements attendus des humains. Et puis on va afficher un dialogue. Et en fait, on va dire que cette maison c'est une bibliothèque. Et que la pancarte, dans notre exemple, elle va dire bienvenue dans la bibliothèque. Alors voilà, pour que ça ait l'air d'une bibliothèque, on mette quelques livres. Ok. Et donc il faut qu'on crée notre petit dialogue. Ah, tuto18 j'avais dit la dernière fois. Bon, on va peut-être garder la même convention quand même. Tuto19.sign, d'ailleurs je vais faire un copier-coller du nom du dialogue, et puis je vais le créer ici. Hop. On va juste dire bibliothèque. Je teste. Ah tiens, il n'y avait pas de musique. Voilà, bibliothèque. Bon, ça c'était notre personnage du tuto précédent, on ne va pas en avoir besoin. Donc bibliothèque. Ah oui, la musique. Quand même, pour l'ambiance c'est important. Et donc, l'idée c'est que... Bon, donc voilà. Il faut quand même que je commente un petit peu. Voilà, on a fait un PNJ généralisé. Donc c'est pas un humain, c'est quelque chose de solide. dont le moteur ne fournit aucun code particulier. Si ce n'est le fait de pouvoir interagir en appuyant sur la touche action. Et on interagit d'un direction qui est marqué ici. Direction. Vous noterez que le panneau est orienté au sud. Donc on a mis direction bas. Et là... Ah bah, en l'occurrence je le porte. Mais ça c'est une autre histoire. Euh... C'était pas le but. Je voulais juste montrer qu'on ne peut pas lui parler depuis la droite, le haut ou la gauche. Et euh... Alors que le... Les personnages humains... Eux... Leur comportement c'est qu'on peut leur parler de tous les côtés. Ce qui est plus normal. Et euh... Donc... Dans le même genre, vous avez aussi les... Les pierres qui donnent des indices dans les donjons. Euh... Apparemment je ne l'ai pas dans le ressource pack. Il faudrait que je l'ajoute, mais bref. C'est la même chose qu'une pancarte. Euh... Voilà, voilà. Et puis on va faire un deuxième petit exemple. On va dire qu'on a un comptoir dans notre bibliothèque. Qui est en fait la... La réception si vous voulez, l'accueil. Et on va mettre un autre personnage. Donc celui-là, ça va être un humain. NPC... Alors... On va mettre par exemple Blue Lady. Juste que ce soit pas la même que là. Et puis le dialogue, ça va être... Tito 19. Reception... Receptionist. Donc c'est l'accueil. Puis je vais vous renseigner. Mettons. Donc là, j'ai fait... Un personnage humain. Rien de nouveau par rapport au tuto précédent. Mais... On a... J'aurais pas dû fermer. Mais... On aurait envie de pouvoir lui parler depuis ici aussi. Pour l'instant, on peut pas. Puisque le PNJ est ici. Et quand on est là, on le touche pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire un deuxième PNJ. J'ai fait un copier-coller. Par contre, cette fois-ci, vous mettez pas de sprites. Et vous mettez en mode généralisé. Parce que c'est pas un PNJ humain. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez afficher le même dialogue. Donc, ok. Comme il n'y a pas de sprites, l'éditeur affiche cette icône générique. Et... J'ai pas trop fait attention, mais il est orienté vers le bas. Direction bas. D'ailleurs, la direction, vous pouvez aussi l'avoir en faisant clic droit. Direction. Et la direction spéciale toute. Qui permet de l'activer depuis toutes les... Depuis n'importe quel côté. Mais là, en l'occurrence, ça change rien. Puisque les autres côtés ne sont pas accessibles. Ok. Euh... Que dire ? Je pense que c'est à peu près tout sur les PNJ généralisés. Euh... On verra dans le prochain épisode que... Lorsque vous faites... Lorsque vous déplacez un PNJ... Il prend automatiquement euh... Les animations appropriées. Quand c'est un humain. Donc, encore une fois... Il va y avoir des choses automatiques qui se produisent. Pour euh... Vous aider dans le cas le... Très courant des PNJ humains. Et... Et... Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se produit pas avec les PNJ généralisés. Euh... Voilà. Bah c'était un petit tuto assez court. Mais... C'est important de... De donner des exemples sur les... Les deux sortes de PNJ. Euh... Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et... On se retrouve bientôt pour le prochain tuto qui sera sur les mouvements. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada